Bon, on va démonter ça. Le guide les arrêts, genre la musique, vous autres vous en marrez pas parce que YouTube veut pas que vous ayez une musique, pas mettre de musique en background. Là c'est ça, faire des live streams pour le montage, démontage, parce que c'est long pis plate pour moi pis pour vous autres. Fait qu'avec un live stream, ça sera déjà un petit peu moins long, moins plate. Pis garder des vidéos pour les rides pis les affaires qui sont cool. Fait que j'ai besoin de 50 subscribers pour pouvoir faire des live avec le téléphone stock. Fait que let's go, subscribe. Il en manque 23 je pense. Attachez les vidéos, likez les vidéos. Si vous likez les vidéos, ils vont les partager à d'autres monde. Si d'autres monde les check, il y a des champs sponsor, subscribe. Fait que ça va aider tout le monde. Le body, on va demander à Billy chez RCVolt de me trouver des body parce que lui a mangé à voler. Pis lui, c'est même que j'ai commandé. que lui, lui il date de 2004. Tantôt, hein. Pis je réalise, écoutez ça. Ok, plastique 2004. 10-15 ans plus tard, c'est vraiment flimsy là, comparé à ça. Pis je pense pas que la caméra va porter vraiment justice là. Mais l'épaisseur, comme on le feel, là. On le sent, tu sais, là. C'est au moins une fois une mille et une heure plus épais. Fait que... C'est ça, avant il était plus tough là. Pis en plus j'ai plein de cut out que j'ai fait que j'ai plus besoin là. Je pourrais juste garder la fenêtre en arrière, découper et mettre la téléforme dans la fenêtre en arrière. Fait que c'est ça que je vais faire. Sinon j'ai encore d'autres body là... Genre rust là, ou je sais pas quoi là. Ben je l'aime pas tant. Là c'est ça. En arrière, on a perdu des lignes. Un presque. Fait que ça, ça va peut-être arranger. Sinon, le reste sera quand même bon là. On va changer les lignes dans le milieu que je vous ai imprimées. Une nouvelle pièce. Je sais pas si ça me tente de couper le nouveau body déjà. Parce que j'ai un autre body à couper. Il est prête pour lui. Mais ça, ça va peut-être faire un autre fois. Pis ici... le basque. Bon. Ça, ça peut-être pas. Ça, c'est les vieux morceaux. ça c'est le upper rank qui va en haut ça c'est le under rank qui va en bas les autres sont tentés puis elles là donc ils sont décapités puis il fallait que je fasse du fitting il est junk garbage ici c'est des spacer je n'ai jamais manqué un peu de espace ça c'est le cutting template tout ça va peut être sur thingiverse vous allez pouvoir les imprimer 3D vous allez installer la template comme c'est ici entre ça elle va venir en fiter dans le V ici exactement ou presque puis là ça vous donne vraiment comme où est-ce qu'il faut que vous couper pour après ça venir fiter ça c'est le cutting template là 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 dessus ils peuvent servir de spacer ici si vous voulez les couper oh, lesquels qu'il va lesquels qu'il n'a les deux n'ont l'air pas ça c'est le under ça c'est le hopper ça c'est le hopper ça va mettre ça donc on va mettre ça tout ce qui s'est du gestant c'est le point c'est le point c'est le point Les deux sont quand même éteins, il faut que tu puisses les inverser, arrêter ces deux bas-lumants, mais ça fait la dure. Les deux moteurs 39-75, 39-75R, il y en a qui reverse rotation pour en arrière, donc le différentiel est inversé. Ils sont ratés 14.4V, ça roule avec un EVX2 qui sort 16.8V, vous voulez pas mal le moteur à date, quasiment une dizaine, mais ça torche, j'ai trouvé un propre setup là, ce moteur là, ils ont arrêté de brûler pour rien, le fait de faire runner un moteur à l'envers, ou le reverse à l'endroit, sérieux, ils ont l'air à brûler plus souvent, parce que les 39-75R, ils ont l'air durs à trouver dernièrement, mais ça vaut la peine. Billy, Shierr, c'est le vol, il est capable d'en trouver lui. Fait que si vous cherchez des 39-75R, allez voir Billy, Shierr, c'est le vol, c'est le vol. Je sais que j'ai l'air rendu pis tout, mais non, Billy, il est vraiment correct, c'est un des rares propriétaires de shop que je t'arrive avec des projets bizarres fucking de même pis qu'il me regarde pas tous les crushs, il est vraiment très instructif. Oh, j'ai perdu ma liste de cover à guerre, ça va pas bien. Là, c'est ça, moi j'ai tout mis sur des extensions dans mon receiver, fait que j'ai pas besoin de receiver, j'ai juste besoin de brancher et de débrancher les affaires directement. ça, ça peut bien rester dans moi. Celui-ci, c'est du custom park. Ok, on va le mettre dans le quatrième bac. Ben, il y a des bacs, c'est des couverts de bacs. J'en ai 3 dans le même. Un pour les sujets en avant, un pour les sujets du milieu, un pour les sujets en arrière, pis un quatrième pour les custom park qui ont pas rapport dans les guildes originaux. Ça permet de placer des pièces. Ça permet de placer le dernier passage. Bon. Il y a des minutes. Tiens, ici, il est lâché. Je t'ai pas dit qu'il faut changer. Ça, c'est 3D printé aussi. Je t'ai pas mis sur Teeniverse, mais je pourrais bien, avec deux rods d'N3 qui passent dedans. pour aller voir, un bout à l'autre. Pis ça, ça vient se t'inclé là-dessus. Fait que ça donne un peu de cadre aussi. En même temps, la genre, ça. Pis ça, c'est imprimé en dit Ninja Flex. Flex ou semi-flex? Je pense que c'est du flex, ça. Fait que c'est robbery un petit peu. Ça donne un petit guillet avec un petit peu d'absorption des chocs pour ton téléphone. Fait que c'est déjà un peu... Là, il va pas tout démonter. Ok, on va juste réparer qu'est-ce qu'on a besoin de réparer là. Lui, ici, je vous entends. Ouais, ok. Il est duré, on va pas mettre là. Il y a un mini 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 jeu, peut-être pas assez. On va le laisser, ouais. Euh, la vie série. On va mettre un petit peu de l'octite. Bon, on va mettre un petit peu de l'octite. C'est pas assez. C'est pas assez. Ouais, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Ça va manquer un petit peu de l'octite. Un petit peu de l'onctiesz? On a une ruche de panier ici. On a un peu de panier. Alors, ça va nous permettre d'avoir un petit peu de panier. On a un petit peu de panier. Tu peux faire un petit peu de panier. Un petit peu de panier. Hey Lucie est sorti C'est bien bizarre ça On aurait pas besoin d'en sortir Ok On va avoir le link Plus ou moins mieux C'est la filet squishy quand j'ai débarqué Ceux aussi c'est des links Que j'ai rajouté Je l'ai rajouté un petit peu de corps Les trous sont déjà là Je pense que c'est des trous pour de la Nello Mais les BCS 4 Il prend bien là Fait que c'est cool Ok F**k On va aller sur C'est pas 12 ou 15 000 mètres, ça aurait été suffisant, probablement. Déjà là, lui, on voit ici le cahier de pâté. On va pouvoir le sortir de là. Ça, c'est 12 000 mètres, je pense. C'est ça. Ah, lui, il est fendu dedans. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Il est très fort par exemple. Il est fait dans le fleur. Je change l'un à un autre. Il reste ça ici. Là, j'ai l'autre aussi, celui d'en avant. Ça, c'est pas l'autre, là. Parce que les shafts sur les VXO, ils sont en métal. Les shafts sur les Brushed, ils sont en plastique. Un shaft en métal, quand il arrive et qu'il cogne et qu'il bend, c'est fini. Un shaft en plastique, il va ouvrir la main. Ça fait que c'est pour ça que je préfère garder mon shaft en plastique. Là, ça, ici, il va se couper ici, ça va venir ici. Ça, c'est correct. Ici. OK, ça, c'est le trick of the trade. C'est l'affaire la plus sketch. Parce qu'il faut une tête étoile. On va chercher mon tournevis, puis je vous arrive. C'est bon, c'était pas trop loin. Ça fait que c'est ça, ici, j'ai utilisé des vis à J-proc un peu secondes, un peu secondes, un peu secondes. Bien normal. Puis la longueur qu'ils ont, je vais vous montrer si j'en ai vu. Elle est encore là. Dans le fond, là, vous la voyez dépasser sur le coin, ici, là. Je sais pas si vous voyez le petit bout de vis qui dépasse, là. Là, là. En tout cas. Puis c'est ça. Elle arrive drette, là. Il y a moyen de la faire déviée pour qu'elle arrive dans les trous, ici. Mais sérieux, c'est chiant. J'ai juste préféré passer directement au travers. Il, c'est dirty, maintenant, dans cet état différentiel, là. Putain, ça ne tombe quand même pas près, là. On va juste la délaisser, puis ça va être bien clair. Ça fait que c'est ça. Ça, c'est la partie du haut. Qui vient qu'à servir, en même temps, de cover. Par-dessus, différentiel. Ça fait qu'elle vient se viser dans le différentiel. Puis après ça, ça, ça vient en sandwich sur le bas d'y arrière. Là, elle, ça, c'est printé en nylon. C'était printé 100%. On peut voir, elle a délaminé. Fait que... Ouf, il y a de la poussière là-dedans. Donc, c'est ça. On va enlever la deuxième vis à J-Clock. Là, vous verrez, il y a un beau stand PV 4x4 là-dedans. Presque. Puis là, c'est ça. Ça, c'est les yeux du milieu. Fait que je vais les mettre dans le bec du milieu. Puis, tu sais, les couverts, ils ont comme... gauche droite. Fait qu'est-ce qu'il va à gauche? Tu peux mettre à gauche. Qu'est-ce qu'il va à droite? Tu peux mettre à droite. Oh! Ok, lui, il a perdu tout son morceau du milieu en bas. Il a fondu dans le milieu. Puis... Il a délaminé, lui aussi. Il vient qu'à remplir le trou ici. le gap en tête sur l'ancier là pour le reste de tout ça c'est ça ça va être en live stream j'ai eu mon 50 abonnés abonnez vous, likez les vidéos puis partagez les plus que le monde va en voir plus que le monde va en voir plus que je vais avoir de subscribers plus que je vais avoir de subscribers plus vite que on va faire le build it in the build de la patente au complet ensemble ça va être on va en faire un pour le montage puis un pour le démontage parce que ça va être une couple bars chaque tout tout ok on en a besoin quelle est le plus beau des deux il n'y a qu'un ensemble il y en a un plus beau Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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